Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas donné de mes nouvelles mais bon voilà, je suis en plein déménagement, enfin j'ai été en plein déménagement, j'ai emménagé, je suis en location avec ma conjointe on a une maison en construction, beaucoup de chamboulements, enfin pour des bonnes choses donc je suis peu disponible sur Youtube mais j'ai des vidéos qui vont réapparaître dont cette vidéo là, donc reste là si tu es intéressé par le ring light de chez New World j'ai aussi des vidéos qui vont arriver très prochainement au sujet du Nikon Z6 donc pour ceux qui sont intéressés par ce boîtier ou pour ceux qui souhaiteraient avoir des infos tout simplement ou qui l'ont, je vais faire exactement le même type de tuto que les D7000, D7100, D7200, D500, etc donc ça devrait peut-être vous plaire je pense allez, restez connectés, on y va tout de suite, go ! oh purée, la grosseur du colis alors voyons voir ce que c'est un colis énorme pour ça qu'est-ce que ça peut bien être dans le carton, on trouve ces deux cartons et Oups, elle-là et ceci avec les bestioles qui sont en mode bronzage voilà la marque m'a tout simplement contacté pour me demander si ça m'intéressait de faire un test matériel donc ils me donnaient le choix entre plusieurs matériels moi je souhaitais faire le test de ring light justement donc c'est bien tombé donc je me suis mis d'accord avec eux et puis voilà donc on va juste jeter un petit coup d'œil sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans on a de quoi fixer un appareil photo un smartphone le chargeur une petite télécommande les câblages et en dessous on a des batteries bon super ensuite ici on a ça s'ouvre dans ce sens-là hop je suis vraiment désolé la qualité de la vidéo doit être bien pourrie et là on a le trépied en fait donc nous avons bien le trépied les batteries, chargeurs et câblages et là-dedans on va agrandir hop on doit avoir notre hang light allez ouvrons voir ces petits colis voilà on a bien le matériel là-dedans allez je vous le sors et je reviens une chose est sûre c'est que le hang light là est bien protégé bien protégé dans sa petite valisette et donc on a le produit qui est monté avec un des diffuseurs et à l'arrière on a les emplacements donc ici et ici pour brancher donc les batteries qui sont dans cette boîte et on a donc là de quoi le brancher donc sur secteur le bouton on off là on va régler la température de couleur n'importe quoi la température de couleur ici et la puissance non je suis bête c'est sur les deux en fait on va régler la puissance sur les deux de façon séparée donc ok d'accord avec un petit témoin de je pense de branchement donc dans le pack envoyé on trouve un ring light 20 pouces un trépied qui va de 92 cm de hauteur à 2 mètres un pack de deux batteries et leur chargeur usb un bloc d'alimentation pour connecter votre ring light au secteur une fixation pour smartphone et une rotule une télécommande bluetooth et un trépied alors qu'est ce que c'est qu'un ring light et ben c'est un anneau lumineux équipé de led qui va vous permettre d'éclairer un visage aussi bien en photo qu'en vidéo on trouve beaucoup de youtubeuses beauté avec ce genre d'éclairage mais aussi de youtubeurs qui souhaitent un éclairage rapide et plutôt on va dire facile à mettre en oeuvre on peut faire des photos de portraits serrés en fait afin de faire ressortir cet anneau lumineux dans les yeux on appelle ça en photo les catch light alors je vais vous montrer en compagnie de la jolie Noémie j'ai fait des tests d'éclairage avec une boîte à lumière ronde de 80 cm, un parapluie et le ring light voilà une photo du setup avec la boîte à lumière on se rend compte que sur son visage on trouve des ombres et du contraste et qu'au niveau des yeux on a une catch light ronde située en haut de l'oeil ce qui peut changer selon l'emplacement de la boîte à lumière mais quoi qu'il en soit on aura toujours une seule source à un endroit donné de l'oeil du modèle sur cette photo faite avec un parapluie relativement proche de Noémie on a une lumière moins contrastée et plus diffuse sur son visage si on regarde de près ses yeux on se rend compte qu'on a tout comme la boîte à lumière une catch light ronde sur le haut des yeux je vous rappelle que catch light c'est ce qu'on appelle la réflexion d'une boîte à lumière d'un flash d'un éclair ou d'une quelconque source de lumière dans les yeux d'un modèle allez on passe maintenant au ring light il faut savoir qu'il faut placer le modèle à environ 60 cm de l'anneau lumineux voilà deux photos du setup en utilisant ce ring light j'ai utilisé un fond pliable du côté noir et de quoi asseoir ma modèle et c'est tout voilà le trépied posé sur la scie était juste là pour faire un test de mise au point sur cette photo le regard attire particulièrement notre oeil et cela parce que la catch light de l'anneau lumineux révèle les yeux en affichant son anneau dans les pupilles du modèle sur ces deux photos à gauche la boîte à lumière et à droite le ring light on voit clairement la différence de catch light pour exemple deux autres photos plus serrées en ayant changé la température de couleur à savoir qu'à l'arrière du ring light vous allez trouver deux molettes de réglage vous permettant de régler la puissance et la température de couleur des leds blanches et même chose pour les leds plus chaudes ce qui vous permettra selon le style désiré d'adapter votre température de couleur qui sera réglable de 3200 à 5600 degrés kelvin ici une photo de ma douce qui m'a donné un coup de main lors du tournage de cette vidéo elle est lumineuse hein ? dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je finis ensuite par ma trogne en vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne en live regardez ça alors voilà ce que ça donne au niveau de l'oeil vous voyez dans mon oeil ce que ça peut donner au niveau de ce type d'éclairage en conclusion mon avis sachez que même si c'est une vidéo sponsorisée par Newer étant donné qu'il me laisse le matériel à disposition je suis franc avec vous et ne vous cache rien je commence donc par les points négatifs la rotule d'abord qui sert à incliner l'anneau et je trouve de qualité moyenne et fait pas mal de bruit à l'utilisation je sais pas si elle fera de vieux os dans le temps bon ça reste à voir ensuite pour avoir cet effet dans les yeux le modèle doit regarder en direction de l'anneau et fixer l'objectif photo en ayant le visage bien aligné sinon la catch light sera décalée dans l'oeil bon pour le coup c'est pas vraiment un point négatif mais c'est une chose à laquelle il faut faire attention en faisant des photos avec un anneau lumineux le trépied un peu trop haut par défaut alors je trouve qu'au lieu de 92 cm on aurait eu un 80 cm ça aurait été parfait mais là c'est pour être un petit peu chiant ensuite c'est une lumière continue ce qui veut dire que ce n'est pas un éclair qui va figer le mouvement vous allez donc être obligé d'augmenter un peu vos ISO afin de pouvoir shooter à une vitesse correcte pour du portrait et ouais là on n'est pas du tout sur la puissance d'un flash 400 watts ça c'est clair également le fait que les deux potentiomètres ont la double fonction de niveau de puissance et aussi de température de couleur j'aurais préféré avoir un bouton pour la puissance et un autre qui gère la température de couleur dernièrement je trouve qu'en usage photo portrait serré que la lumière est trop plate pas assez contrastée bon après il est par contre possible en shooting d'utiliser une boîte à lumière et le ring light en complément pour l'effet dans les yeux du coup on a le meilleur des deux mondes alors là une petite astuce maintenant les points positifs parce qu'il y en a quand même un paquet alors il est hyper pratique à transporter grâce à sa valise vous mettez tout dedans le chargeur les batteries tout bref vous pouvez même rajouter des papiers ce que vous voulez parce qu'il y a une épaisseur dédiée pour pouvoir placer des choses et l'autre côté pour pouvoir placer le ring light donc c'est très bien foutu ensuite j'avais peur que le trépied comme la plupart des trépieds pas chers n'ait pas de ressort afin d'éviter vous savez en dévissant la bague qui sert à monter ou descendre le trépied que le ring light tombe directement au plus bas et s'abîme et bien non la bonne surprise c'est qu'il y a un ressort et donc en dévissant si vous ne faites pas gaffe et que vous ne tenez pas votre ring light quand vous dévissez le trépied et bien il va s'il descend il va être amorti par le ressort donc ça c'est un très très bon point autre point positif le produit en lui-même est plutôt très bien fini plus besoin comme avant de changer les diffuseurs sur le devant vous savez ce qui est devant les leds parce que maintenant c'est intégré directement au niveau des potentiomètres ensuite le fait de pouvoir utiliser des batteries alors ça c'est très bien parce que ça supprime la problématique du câblage et du coup vous permet de shooter un peu n'importe où shooter ou filmer d'ailleurs un petit peu où vous le souhaitez vous aurez une autonomie d'environ 40-45 minutes ce qui est plutôt pas mal du tout pourquoi pas également ne pas shooter des produits avec on peut utiliser cette lumière de plein de façons différentes vous pouvez même l'utiliser dans votre salon si vous voulez donc après cette ring light peut être utilisée d'une multitude de façons même pour éclairer madame quand elle se maquille si elle veut le matin il y a plein de façons de l'utiliser c'est ce qui est plutôt sympa avec ce genre de produit c'est pas uniquement pour les photographes moi vraiment j'adore ce rond lumineux dans les yeux en photo je trouve très plaisant à utiliser en vidéo bon d'ailleurs l'intro de cette vidéo a été tournée avec pour seul éclairage cet anneau lumineux et je trouve qu'il s'en sort plutôt très bien je pense que maintenant ça sera mon éclairage de prédilection pour mes futurs tutos parce qu'avant je sais pas si vous vous rappelez mais dans les vidéos c'était pas terrible terrible niveau éclairage j'avais rien j'avais vraiment rien pour m'éclairer c'était des spots que je mettais dans ma chambre moi même bon c'était pas terrible du tout enfin dans mon bureau maintenant je vais utiliser ce ring light parce que c'est quand même très très pratique et ça sera beaucoup plus qualitatif en terme de vidéo pour vous en conclusion un excellent produit qui servira différemment que vous flash et qui lui va pouvoir vous aider en vidéo et dans plein d'autres choses imaginez-vous en pleine panne de courant chez vous et ben c'est parfait pour finir je tiens à remercier kevin de chez new world avec qui j'ai eu de très bons contacts la société new world pour sa confiance tout simplement ils m'ont envoyé un produit si le produit vous intéresse vous le trouverez en lien dans la description de cette vidéo c'est un lien amazon pour pouvoir déjà vous renseigner et l'acheter merci également à noemi pour le shooting et au temps qu'elle a bien voulu passer pour faire ses photos allez ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran alors maintenant sortez et shootez bye